Aujourd'hui, je vais te faire une surprise. Je voulais lui faire une demande, mais pas comme les autres. Je t'ai réservé une petite surprise. Comme tu le sais, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Je t'aime ça. Bonjour à tous. En quelques instants, nos invités d'aujourd'hui vont avoir le choc de leur vie ici sur ce plateau à Semonchois. Ils pensent venir sous un faux prétexte. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que leurs conjoints, nos complices, vont les demander en mariage. Comment vont-ils réagir à cette surprise incroyable, impensable ? Je vous demande d'accueillir tout de suite nos complices, donc Jean-Marie, Jennifer, Sébastien et Mélanie. Non, non, restez avec nous, restez avec nous, restez avec nous. Bonjour à tous les quatre. Jean-Marie. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le plateau de Semonchois pour demander votre compagne en mariage ? Oula ! Alors, au début, on m'avait demandé et puis au début, j'ai hésité. J'ai hésité et puis j'ai dit pourquoi pas, c'est l'occasion d'officialiser. C'était important pour vous de la demander en mariage ? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Maintenant, oui, je suis prêt. Pourquoi maintenant ? Parce qu'elle m'a donné naissance, c'est une petite fille. Vous êtes sûr de sa réponse ? Sûr de la réponse ? Oui. On verra, on verra. Oui, j'espère, j'espère bien. On verra ça. Jennifer, vous êtes là. Bonjour. Jennifer, pourquoi est-ce que vous avez choisi le plateau de Semonchois pour demander en mariage votre conjoint ? Pour marquer notre début d'aventure ensemble. Enfin, ce n'est pas notre début d'aventure, mais pour marquer notre amour. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait deux ans, mais ça fait dix ans qu'on se connaît. C'était mon premier amour. Et vous ne l'avez jamais demandé en mariage ? Non, parce qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion encore. Sébastien ? Oui. Vous aussi, pourquoi est-ce que vous avez choisi notre plateau pour demander en mariage votre compagne ? On sait que les demandes en mariage, c'est souvent un casse-tête. Mais là, vous avez choisi un plateau de télé, le nôtre. Parce que je me suis dit que c'est de la folie. Et voilà, moi, je l'aime. On a deux enfants, donc voilà. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Ça fait neuf ans, oui. Neuf ans ? Et en neuf ans, vous ne lui avez rien demandé ? Je lui demande beaucoup de choses tous les jours, mais... Mais pas ça. Pas ça. Elle va être surprise ? Émue ? Elle va dire oui ? Elle va être... J'espère que vous avez pris des pompiers ou quoi, parce que... On a des pompières. Mélanie, bonjour. Vous aussi, pourquoi est-ce que vous avez choisi le plateau de Sébastien pour demander votre compagnon en mariage ? Oh, non ! Oh, Michel, pleure pas ! Merci. Je me remercie d'avoir accepté ma valade. Oh ! Vous avez une maladie de naissance ? Non, une maladie génétique. Génétique. Et j'ai perdu l'usage de mes jambes à 11 ans. Et malgré ça, malgré tout le parcours, vous avez réussi à trouver l'amour. Un homme qui vous accepte en fauteuil. Oui. Vous avez eu un enfant avec lui. Oui, c'est ça. Et vous avez envie de le demander en mariage. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez jamais fait avant ? Parce qu'à chaque fois que c'était programmé, il y a toujours eu des soucis de santé qui n'a pas pu se faire. Donc, j'ai choisi le plateau de Sébastien pour le faire. Applaudissements Naturellement, il ne s'attend absolument pas à ça. Non. Il pense venir parler de ? De l'amour, de accepter la maladie et que l'amour est plus fort. Et que l'amour est plus fort. Et là, l'amour va être plus fort. Il va dire oui. On va en reparler dans quelques instants. Bien sûr, je précise à nos téléspectateurs que tous les compagnons et compagnonnes de nos invités sont dans les coulisses pour l'instant, sont dans l'horloge. Ils n'entendent absolument pas ce qui se passe. Ils sont venus sur un faux prétexte. L'une va venir parler de la fusion avec sa mère. L'autre va venir parler de sport, de bodybuilding et je ne sais quoi. Et ils vont avoir bien sûr le choc de leur vie ici, sur le plateau de Sébastien. Restez donc avec nous. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Allez vous asseoir. Merci. Merci. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Evelyne. Vous vous appelez Jean-Marie ? Paris. Paris. Vous avez 44 ans. Vous êtes comédien cascadeur à Toulon. On vous a vu notamment jouer dans la série No Limits avec Vincent Elbaz. Oui tout à fait. D'ailleurs Vincent Elbaz, je l'épouse quand il veut. Parce que je suis fan. Je lui dirais. Et dans Le Transporteur aussi, ce film qui fait tant de succès. Vous êtes en couple avec Cindy depuis deux ans. Oui. Pourquoi est-ce qu'au bout de deux ans, vous avez décidé de franchir le cap ? Vous avez 44 ans. Vous avez déjà un enfant. Oui. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui et pas un autre jour ? Ouf. Alors, pourquoi ? Déjà d'une, parce que je me sens super bien avec elle. Et puis que c'est le moment. Combien vous mesurez Jean-Marie ? Ah, il faut que je le dise ? Oui. 2,05 m. 2,05 m. Remettez-vous debout Jean-Marie. Ah oui. C'est une baraque, regardez. Rien que... Ça fait Marie. Et t'as mis les chaussures. T'as mis rien. Look the shoes. Look the shoes and look at the girl. Elle mesure combien, votre compagne ? Faut que je le dise aussi ? Oui. 1,60 m. D'accord. Ça fait une sacrée différence. Il n'y en aura plus dans quelques instants. Et puis... Donc vous disiez que vous étiez... Et quand on aime, on ne mesure pas. Ça c'est... Merci. C'est aussi le roi des bons mots Jean-Marie. Dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés ? Vous avez eu une vie avant. En plus, vous avez eu une vie mouvementée. Vous êtes cascadeur. Vous êtes aussi gendarme de réserve. Oui, je sens les regards un peu. Il y a quelqu'un qui a eu des PV. Non, non, mais en plus, un gendarme du RAID, c'est ça ? Non, 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 gendarme RAID. RAID police, gendarme. Ah bon, d'accord. Tu m'avais pipoté. Non, 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 non. Je suis un gendarme de réserve du groupement du VAR. Et je suis... Voilà, je suis détaché dans des unités un peu spécialités, tels que le PSYG et tout ça. Et puis la brigade de transferment où on a beaucoup de travail. Donc beaucoup de travail et pas beaucoup le temps de penser aux femmes. Donc pourquoi elle ? Parce que c'était elle et pas une autre. Voilà, c'est tout. Non, et puis, non, comme je disais, elle m'a donné un superbe cadeau qui est ma fille. Elle a quel âge, votre petite fille ? Elle a 10 mois. 10 mois ? On a fait vite. On a mis la charrue avant les bœufs parce qu'avant, c'était le mariage avant et le bébé après. Alors, on a mis le bébé avant et le mariage après. Non, mais j'espère qu'elle va dire oui. Oh, Choupette. On ne sait pas si elle sera... Elle sera peut-être au milieu du papa et de la maman au niveau de la taille. Je ne souhaite pas parce que ce n'est pas évident aussi d'avoir une taille relativement grande pour une femme. En tout cas, pour l'instant, au niveau des cheveux, c'est bon. C'est pour toi. Elle a changé votre vie, cette femme. Pourquoi ? Parce que c'est un beau camp. C'est le terme du Var. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une petite furie. C'est-à-dire ? C'est une pile électrique. Moi, j'étais relativement zen depuis que je la fréquente. Je suis branché mes moites. Donc, j'ai des teintes sur elle. Mais non, c'est quand vous voyez quelqu'un pour la première fois, qu'il n'y a plus rien autour, il n'y a plus qu'il y a le devant. Un effet tunnel. Vous dites, là, il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut saisir. Vous l'avez fait venir sous quel prétexte, Cindy ? Alors, je l'ai fait venir parce que sa maman et elle, c'est la folie. C'est une fusion. C'est fusionnel. Et je l'ai fait venir sous le prétexte de parler de sa maman. Et voilà. Et la maman, elle est là. C'est donc votre belle-mère. Vous entendez bien avec belle-maman. Oui, oui, oui. Elle est corse ? Non, elle a vécu beaucoup en Corse, mais elle est d'origine bourguignonne. Ah ben, ça fait un beau mélange. Oui. C'est ça. Et donc, votre belle-mère est donc votre complice. Voici Dominique. Jean-Marie, vous pouvez la prendre dans vos bras, belle-maman, pour voir un peu ce que ça donne. Dans les bras ? Et viens, belle-maman. Voilà. Voilà, belle-maman. Non, mais dans les bras. Non, je vais l'écraser. Je vais lui remonter son string. Dominique, vous avez six enfants, donc Cindy. Vous habitez le Creuseau. Oui. Il est bien, Jean-Marie, comme fils de Flamme ? Il est super. C'est un gros nounours. C'est un gros nounours. Oui, oui. Moi, il ne me fait pas peur avec ses 2,5 mètres. Il m'écoute au doigt et à l'œil. C'est vrai ? On la boucle devant belle-maman ? Comment ? On la boucle devant belle-maman ? Moi, un petit peu, hein ? Oui, mais derrière, j'ai peur. Pour la frire, ça marche. Votre fille, à quel âge ? Elle a 33 ans. 33 ans, elle a déjà été mariée ? Non, jamais. Jamais. C'était votre rêve, en tant que maman, de l'avoir mariée ? Ah ben oui, j'aimerais bien marier une de mes filles, quand même. Vous vous attendiez à ce qu'il la demande enfin au mariage ? Non, pas pour l'instant. Je ne pensais pas. Tout de suite. Quel faillot ! C'est vrai. Un petit peu, un faillot. Votre fille ne sait pas que vous êtes là, non plus ? Vous ne vous êtes pas vus depuis combien de temps ? Depuis 4 mois. Depuis 4 mois. Et 4 mois, pour vous, c'est un bail ? Oui. Vous êtes extrêmement fusionnelle, toutes les deux. Très fusionnelle avec mes deux filles. Vous vous appelez combien de fois par jour ? Trois, quatre fois. Il y a des fois pour rien dire. Combien ? Combien ? Trois, quatre fois ? Je dirais huit, moins. J'ai les détails de la facture téléphonique. Il y a des fois, elle me dit « Coucou, maman, tu vas bien ? » Oui. « Bon ben, je te rappelle plus tard. » Hop, elle raccroche. Et après, c'est « Coucou, maman, tu vas bien ? » Oui, voilà. Je te rappelle plus tard. Donc là, vous l'avez donc appelée beaucoup de fois, mais vous avez réussi à tenir votre langue, puisque vous êtes dans la confidence. Quand votre gendre vous a... Le futur gendre, Jean-Marie, vous a appris qu'il allait l'épouser, comment vous avez réagi ? Ben, c'est super, je suis contente. Vous êtes contente ? Ben oui, je l'aime bien, mon nounours. Et c'est donc le rêve d'une maman qui va s'effacer dans quelques instants. Est-ce que votre fille, elle va y croire ? Ben, j'espère. Et ça va devenir une réalité. On va voir comment elle va réagir. Dominique, allez, vous cacher dans le public. On va faire un petit truc. J'aime bien les petits trucs. Dominique, qui est donc la future belle-mère de Jean-Marie, qui dans quelques instants va demander sa compagne en mariage, va donc se cacher dans le public. Naturellement, quand Cindy va arriver, je rappelle que Cindy n'est absolument pas au courant que sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis 4 mois, elles sont fusionnelles et là, et encore moins au courant de la future demande en mariage de son compagnon. Dans quelques instants, nous allons recevoir Cindy. On va lui faire parler de ses relations fusionnelles avec sa mère. On va la titiller un petit peu. Gnani, depuis combien de temps que vous ne l'avez pas vue ? Ça doit vous manquer. C'est pas trop dur. Et à un moment, je vais vous demander à vous, public, en réagissant, comme je le fais souvent, en disant, oh ben dites donc, c'est pas un peu trop quand même d'être fusionnelle avec sa mère comme ça. Et là, et là, vous allez faire oui. Vous allez tous vous lever sauf Dominique. Tous. Et ce sera donc sa première surprise. Et puis après, le choc viendra. Nous allons donc accueillir Cindy. Elle est pour l'instant dans les loges. Elle n'a rien entendu. Elle va arriver dans quelques instants. Le relevez-vous tous les deux. Une coup de la taille. Et encore, j'ai les talons. Ah oui ? C'est des petits gabarits, un grand gabarit ensemble. Oh ben dites donc, Cindy, mon Dieu. Incroyable. Oh là là. C'est l'homme de votre vie ? Oui. C'est vrai ? Oui, oui. Oh, asseyez-vous. C'est l'homme de votre vie. Et pourtant, ça n'a pas dû être facile tous les jours parce que vous êtes extrêmement fusionnel avec votre mère. Oui, c'est vrai. Et j'ai fait bon nombre d'émissions sur ce sujet avec des belles mères. Et en général, ça se passe très mal parce que pour faire accepter le compagnon, oh là là, caramba. Et là, ça va. Impeccable. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Quand ils sont ensemble tous les deux, c'est eux qui sont fusionnels. Ah, ils s'entendent bien. Ah oui. C'est pour vrai ? Oui, mito. Quel est le lien que vous avez avec votre mère ? Très fusionnel, très proche. C'est quoi, très proche ? Dans les moindres détails, elle sait tout de ma vie. Elle ne vous cache rien non plus ? Non plus. Jamais ? Jamais. Elle ne vous a jamais menti, jamais caché quelque chose ? Non, jamais. Et vous l'appelez régulièrement ? Je l'appelle 15 à 20 fois par jour. Quoi ? 15 à 20 fois par jour ? Elle m'a caché les 12 autres, en fait. Mais tu travailles ? Ah oui, d'accord. Est-ce que vous vous voyez tous les jours ? Non, malheureusement, elle habite en Bourgogne. Moi, j'habite à Toulon. Ah bah, comment vous faites ? La vision. Ah, vous avez choisi votre conjoint et pas votre mère ? Non. Oui. Oui. Elle doit vous manquer. Énormément, ouais. Elle aime bien Jean-Marie ? Elle l'adore. Elle l'adore. Elle aurait pu me le piquer, me l'aurait piqué. Non. C'est une cougar ? Non. Ah, peut-être avant, mais plus maintenant. Non, non, non. Qu'est-ce que vous faites ensemble avec votre mère ? Tout. Tout, 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 tout. On fait les boîtes de nuit. Elle sort, elle bringue, elle boit l'apéro tout le temps. Quand elle était célibataire, elle draguait. Je veux dire, c'est vraiment une maman jeune. Dans sa tête, elle est très jeune. Vraie gamine. Ouais, grave. Et maintenant, c'est gamine ensemble. Oui. Oui. C'est pas un peu pesant de temps en temps, Jean-Marie, la belle-mère ? Bon, je sais, il y a quelques instants, vous m'avez dit, je l'adore, je l'adore. Mais quelquefois, vous n'en avez pas un peu marre ? C'est pas trop fusionnel ? Alors, au point de choquer les gens, non. Non. Non, je trouve ça normal parce qu'on n'a qu'une maman. Envoyer les violons. Mais 20 fois par jour, quand même. Non, parce que déjà, ils ne se voient pas. Ils ne se voient pas, ou très peu. Donc, moi, personnellement, ça ne me gêne absolument pas. Et puis, quand ils ne sont plus là, on aurait dit si j'avais su. Après, il n'a pas le choix. Et puis, je n'ai pas le choix. Il n'a pas le choix. Non, 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 non. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Parce que quand même, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop fusionnel ? Vous avez tout le public contre vous. Trop fusionnel 20 fois. Trop, trop fusionnel. Le public est unanime, sauf... Qui est-ce qui est resté assis, là ? Qu'est-ce qui est resté assis ? Qu'est-ce qui est resté assis ? Ça va ? Ça va ? C'est une belle surprise, hein ? Ben oui. Vous pleurez pas, même pas ? Ça va être après, ça. Maquillage. Non, vous inquiétez pas. Vous ne pensiez pas, hein ? Du tout. C'est un cadeau de votre mère et surtout de votre... Comment ça, elle est tarée ? J'ai pris la première... C'est les GV de ma vieille. Eh ben, c'est bien, ma vieille, ça va ? Oui. Ah, vous l'appelez ma vieille ? Oui. Ok, super. Donc, c'est la surprise de c'est mon choix. Faire voir maman, puisque vous l'appelez 20 fois par jour. Vous pouvez lui dire... Alors, ça va ? Ça va ? Oui. C'est contente ? Tu l'as vue ? Non, mais ok, je ne suis pas venue là pour souffrir. Est-ce qu'il y a un cadeau aussi de votre compagnon ? Mais t'es taré, toi. Il est vraiment taré. Ça m'arrive d'être taré. Il est vraiment, vraiment taré. Ah, mais gardez-le, hein. Non. Non, non, je ne vais pas le garder. Jean-Marie, venez. Il est vraiment taré. Je ne vais pas le garder. Ça pourrait être taré. Je suis complètement taré. Quelle est la véritable raison de la venue de votre belle-mère, Jean-Marie ? Ah, alors, la véritable raison, tu vois, j'en bafouille. Voilà. C'est qu'il y a... Tu te souviens de ça ? Voilà. Il y a dix mois, tu m'as donné un petit bout de chou. Et quand tu m'as annoncé ça, il y avait une petite boîte. Et dans cette petite boîte, des petits bouts de papier. Et au milieu des papiers, tu m'as donné une totote. Pour dire que j'allais être papa. Tu m'as fait la surprise. Aujourd'hui, je vais te faire une surprise. C'est que je vais me mettre à ta hauteur. Et comme... Moi, tu sais que comme tu dis, je suis taré. C'est maintenant que je vais faire devant ta maman. D'accord ? Et je vais te demander si tu veux bien m'épouser. C'est donc universal. Oh mon dieu ! C'est ce que tu dis apertais. Je crois que là, maintenant, vous pouvez la prendre dans vos bras, Jean-Marie, et la porter comme une mariée à l'hôtel. Soulevez-moi ce petit bout. Wouhou ! Je ne l'ai pas entendu dire oui. Non, moi non plus. Maintenant que j'ai la bague, non. Non, c'est pas bon. Oui, mon quart. Alors, Cindy ? Ça vous fait quoi ? Cindy ? Elle était au courant. Oui, j'étais complice. Pour une fois, elle vous a caché quelque chose, maman. Oui, pour une fois. Vous êtes séchée ? Oui, oui. Vous êtes choquée, comme disent les jeunes. Ah bah oui. Mais vous êtes contente ? Bah oui. Ah oui. Ça va être après. Vous réalisez, là ? Non. Non, mais c'est une vraie demande en mariage. Puis vous savez, on est des chiens. C'est Monchon, on vérifie tout. D'ailleurs, t'es la bienvenue. Ah bah oui. D'ailleurs... T'es la bienvenue. Oh ! With pleasure ! Et ça, c'est pas de la comédie. Allez, je suis un taré ! Allez, je suis un taré ! On va grandir la salle ! Et dis donc, t'as pas demandé mon autorisation ? Si, si, mais on va s'arranger en gants en coulisses. Allez donc vous asseoir pendant que Cindy réalise ce qui lui est arrivé. Et ça n'est pas fini. Vous qui nous rejoignez bien sûr sur Chérie 25, vous allez voir que dans quelques instants, d'autres demandes vont avoir lieu. des hommes qui demandent des femmes en mariage. C'est en général la normalité. Mais aussi des femmes qui demandent des hommes en mariage. Peut-être parce que les hommes n'osent pas. Et c'est sur le plateau de C'est Monchois. On va voir ça tout de suite avec vous, Jennifer. Vous avez 25 ans. Vous avez deux enfants. Vous êtes gérante d'un salon de coiffure à Oyonna, dans l'Ain. Vous êtes en couple avec Sempai. On dit Sempai ? Sempai. C'est un Laotien. Comment ? C'est un Laotien. Il est bien beau le Laotien. Vous êtes en couple avec Sempai depuis deux ans. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de le demander en mariage maintenant ? Et puis vous de le demander en mariage ? J'ai décidé de le demander en mariage parce que déjà on avait dans l'envie de le faire. Il avait envie de me demander en mariage mais il voulait quelque chose de grandiose. Et on n'avait pas forcément les moyens. Donc du coup c'est moi qui me suis jetée à l'eau. Et je trouve que c'est original une femme qui demande son homme en mariage. Et on avait dans le projet de le faire en fait. Mais il ne l'a jamais fait. Non. Alors dans quelques instants Sempai va arriver. Naturellement il est dans les loges. Il n'entend rien de ce qui se passe. Il va aussi. Lui il pense venir pour quoi ? Pour parler de quoi ? Le bodybuilding. Bodybuilding. C'est un autre tour de force qui l'attend puisque vous allez le demander en mariage. En attendant on va demander à Cindy de cacher la jolie boîte qu'elle a. Parce que naturellement quand Sempai va arriver sur le plateau on parle de tout. Sauf de mariage évidemment. Et on va lui faire une sacrée surprise. La surprise de sa vie. L'originalité de votre histoire c'est que lui il est très romantique. Les femmes adorent ça. Il vous fait plein de surprises. Et vous pas vraiment. Non moi je suis moins romantique que lui. Je vais le surprendre avec des surprises de temps en temps mais c'est rare quoi. La dernière surprise qui vous est faite c'est quoi ? C'est ma fille. C'est... C'est à dire ? C'est ma fille qui a un an aujourd'hui. Enfin qui a eu un an il n'y a pas longtemps. Pourquoi c'est lui qui vous a fait la surprise ? C'est lui qui a accouché ? Non c'est moi ! C'est moi qui lui ai donné le tasse de grossesse. Oh que choupette ! Vous vous êtes rencontrée vous étiez jeune hein ? Ouais. À l'âge de 17 ans c'est ça ? J'avais 17 ans ça fait 10 ans bientôt qu'on se connaît. Ouais bah ça va faire 10 ans. Donc c'est votre premier amour ? C'est mon premier amour et en fait on s'est quitté au bout d'un an et je lui avais dit tu verras qu'on va se marier qu'on aura des enfants mais je lui ai dit ça sans... Enfin j'y croyais sans trop y croire parce que j'ai eu un petit garçon entre temps ça a été après voilà. J'ai fait ma vie il a fait la scène de son côté et un jour on s'est retrouvés ouais. Et maintenant vous êtes ensemble. On est ensemble depuis deux ans ouais maintenant. Il vous a jamais demandé en mariage ? Non. C'est parce qu'il a jamais osé ? C'est plus financièrement qu'il a jamais osé parce qu'on aimerait faire une fête grandiose, on aimerait que c'est le plus beau jour de notre vie en fait. Mais ça coûte une blinde les fêtes grandioses. Ça coûte une blinde. Alors qu'une demande en mariage sur le plateau c'est mon choix mais pour que ça soit ce qu'il est fait après ça ne coûte rien. Et quelle demande ? Il va être surpris ? Il va être surpris je pense gêné et ému en même temps parce que c'est quand même une femme. C'est voilà c'est flatteur et à la fois gênant que ça accompagne le demande en mariage. Alors on va voir comment il va y réagir. Dans quelques instants vous allez rejoindre les coulisses par les écrans derrière. Vous allez aller vous cacher, il ne sait pas donc où vous êtes. Il va donc venir parler de musculation. Il s'éclatait avec Jean-Marie on va faire un petit peu de body machin. Il m'en parle depuis longtemps là, il est au taquet. Ah il est au taquet. C'est bon il est body bulgé. Il va être tellement au taquet qu'on va parler de musculation mais à un moment je vais lui faire un cadeau. Je vais lui dire voilà vous êtes fan des Etats-Unis, vous êtes fan de match de foot américain. Il est fan de tout ce qui est musique américaine, des USA. Et vous allez revenir dans quelques instants transformé avec une troupe. Je n'en dis pas plus. Et dans cette troupe il y aura vous. Et ce sera le moment que vous choisirez pour lui demander sa main. On va voir comment il va réagir. Allez donc vous cacher et nous allons accueillir dans quelques instants celui qui va nous parler de body building. Non bah là c'est le miroir hein. Ça s'appelle se prendre une vitre. Et je vous propose d'accueilleur Sempai. Sempai bonjour. Bonjour. Ah dis donc hein. Vous pouvez soulever vos. Non ça par contre je suis pudique pour ça. Ah vous êtes pudique oui. Vous savez que je vous ai ramené un gros balèze qui est fort en muscu aussi hein. Jean-Marie levez vous parce que vous aussi vous êtes fan de musculation. Ah mais grave. Mais grave. Ah ouais grave. Ah ouais bah là à côté de moi c'est euh. Si j'avais une table on aurait fait un bras de fer. Ouais. Je sais pas ce que j'aurais eu. Un bras de fer. Ouais. Ouais tu veux ? Allez. Attends on va le chercher. Elle est belle hein. Et voilà le bras de fer entre le colosse et le poids plume bien musclé. Voici. Alors attention vous savez comment on fait un bras de fer les garçons ? Non mais t'as vu ces biscottos ? Voilà. Mais faut que je me baisse moi aussi. Retroussez vos manches. Y'en a là dedans. 2m5 au garrot hein. 2m5. D'accord. Allez. Attention au public. Et là c'est le public qui donne le top départ. Oh la la. 5. 4. 3. 2. 1. Bras de fer. Bon merci Sempai. Vous avez du muscle mais là plutôt fort. Voilà. Alors Sempai je vous ai fait faire ce bras de fer avec le bolosse qui est à côté de vous. Le quoi ? Parce qu'il en plus c'est les cascadeurs mais vous vous pratiquez la muscu. Oui c'est ça. Vous êtes un fan de muscu vous en faites combien de fois par jour ? 4 fois par semaine. 4 fois par semaine. 4 fois par semaine. Vous soulevez combien de poids ? Ça. Bon je fais 75 kilos. Maximum développé couché. Je dois faire. Je dois être à 110. 110 ? Ouais c'est tout. Combien vous peut. Moi je ne cherche pas la performance moi après. Non mais sinon vous allez me soulever Jean-Marie dans quelques instants. On va faire un développé couché et Jean-Marie on va l'utiliser à toutes les sources. C'est une passion la muscu hein. Une passion c'est aussi un bien-être. Un bien-être. Oui parce que j'ai souvent... J'étais mal dans ma peau avant. J'étais vraiment mal dans ma peau. Donc c'est parti de rien mais vraiment de rien. Au début c'était au collège. Au collège j'ai eu une remarque d'une fille qui m'a dit que j'étais moche. Si si et sur le coup franchement j'avais envie de pleurer. Mais bon j'ai pris j'ai pris sur moi. C'est gentil. C'est bien mais en même temps... Cette fille qui vous a dit que vous étiez moche elle avait quel âge ? Bon on était jeune elle doit avoir 12 ans. 12 ans ouais ouais. Après ça a changé vous avez eu du succès. Au lycée c'était pas trop ça encore. Et vers l'âge de 17 ans ? Non en plus c'est quand j'ai quitté l'école que j'ai commencé à changer. Vraiment changer et changer. Là aujourd'hui vous êtes en couple ? En couple ouais. Votre copine elle accepte que vous fassiez de la muscu ? Oui bien sûr. Par contre si elle m'en prive je lui fais la gueule. Vous lui faites la gueule ? Je lui fais la gueule. Ah ouais ouais. Faut qu'elle me laisse aller faire mon sport au moins dans la journée parce que sinon je suis pas bien. Vous avez un enfant ? Euh oui. Une petite fille. Une petite fille ? Avec elle ou pas ? Avec elle ouais. Avec elle ? Et un petit mais pas avec moi. Oui. Voilà. Bon c'est bien. Non. Quatre heures de muscu quand même et puis cette obsession là votre copine elle accepte donc elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle m'accepte comme je suis. Moi je l'accepte avec ses défauts elle m'accepte comme je suis. Faut pas prendre un gramme chez vous je suppose ? On est très à cheval sur la nourriture. Non c'est vrai qu'une fois je lui ai fait une scène mais bon oui pour des frites. J'ai pesé mes frites oui. Vous avez pesé vos frites ? Pommes de terre. Pommes de terre. Mais je l'en ai fait à côté. Je lui ai refait un bol pour elle. Exprès pour elle comme ça il n'y a pas de jambe. Les filles il faut qu'elles soient minces plutôt chez vous ? Moi ça me dérange pas. Après je voudrais pas qu'elles deviennent énormes non plus mais je suis pas trop sur le physique. Elle mange ce qu'elle veut. Il paraît que vous avez une autre passion aussi. C'est super intéressant cette émission aujourd'hui je m'éclate. Non c'est top on parle de musculation et tout. Il paraît que vous avez une autre passion aussi. J'aime bien chanter. Non 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 non. Chantez des chansons américaines. Chantez des chansons américaines. Chantez des chansons américaines. Chantez des chansons américaines. Parce qu'il paraît que vous aimez bien les Etats-Unis. Ouais mais franchement chanter j'ai vraiment du mal. Même devant mes amis j'ai du mal. Vous aimez bien les chansons américaines. Voilà les sons R&B. Les sons R&B. Voilà. Est-ce qu'on a un son R&B en région ? Ouais mais faut que je le connaisse. Si je le connais pas je pourrais pas le chanter. Vous pourriez pas chanter ? Même devant des amis j'arrive pas à chanter donc euh... Venez quand même là. Sonnez là. Non parce que j'aimerais bien quand même que vous chantiez. Mettez-vous là. On va envoyer une musique. C'est peut-être votre première scène et le début d'une grande carrière. Regardez cette caméra on va envoyer une musique et essayez de chanter. C'est peut-être votre heure de gloire. Un style tracé. Long pull ! Il, il, il... Lassez-vous ! Poussez ! Il, il, il... Il, il, il... Lassez-vous ! C'est mignon, c'est sa copine. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Elle ne vous plaise pas, mes pom-pom girls ? Bien sûr, j'envoie une là, en face de moi. Mais c'est qui ? C'est ma chérie. Qui est très belle d'ailleurs comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle m'a amené ici alors que je m'y attends. Elle a fait de la muscule. Regardez, elle est soufflée. C'était pour vous remercier de cette passion pour les Etats-Unis et vous pousser à chanter. Ah, chanter ça peut-être à la fin, mais là maintenant, je ne vais plus hésiter. Vous êtes contents ? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, 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 non. Vous avez vu les baskets là ? Ça clignote comme un jour important. Ça clignote comme un jour très très important. D'accord, qu'est-ce qu'elle m'a amené ? En fait, Jennifer a quelque chose à vous dire. D'accord. Je suis prêt à l'écouter. Les filles, vous pouvez aller vous asseoir en attendant que Jennifer... Non, pas Jennifer. Je t'ai pas fait venir ici pour la muscule. Comme tu le sais, ça fait... J'encontrerai. Comme tu le sais, ça fait... Dix ans qu'on est ensemble, ça fait dix ans qu'on se connaît. J'ai une petite fille de toi qui est magnifique. Et je vais finir la fin de ma vie avec toi parce que... Et... C'est beau. Je t'aime tellement. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Je t'en parle souvent. C'est vrai. Et pour moi, c'est important. Et je voulais que ce jour soit si important et marqué dans les annales pour moi. C'est comme ça, dans la télé. Et du coup, je voulais savoir si tu voulais m'épousser, bébé. C'est normalement à l'homme de faire ça dans un mariage. J'ai un peu hontein. Mon bébé, est-ce que tu veux m'épouser ? Bien sûr que oui, mon amour. Et oui, car... C'est mon choix. Les femmes prennent le pouvoir aussi pour ça. Sampaï, vous ne vous attendiez pas à ça. Du tout. Franchement, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Aucune idée. Aucune idée. Elle ne vous fait jamais de surprise. Vous lui en faites beaucoup. Vraiment ? Est-ce que vous êtes étonné ? Oui, super étonné. Mais franchement, super étonné. Je ne m'attendais pas à qu'elle fasse ça à la télé. Vous êtes heureux ? Bien sûr. Bien sûr. Elle va porter mon nom, enfin. Elle va porter votre nom. Et si de temps en temps, elle vous dit arrête un peu la muscu parce que j'ai envie de passer du temps avec toi, je suis sûre que vous lui direz oui. Oui. Il l'a déjà fait. Je l'ai déjà fait. Je fais des sacrifices. Soyez heureux. Allez vous asseoir. Merci. 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 Et on remercie les pom pom girls qui viennent d'où ? De Lyon et de bonne famille. On remercie la troupe des pom pom girls de Lyon et de l'Isère qui sont venues faire cette belle surprise à Sempai. Sébastien, vous avez 30 ans, vous êtes technicien en atelier à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes en couple avec Emilie depuis 9 ans. Vous êtes paxée depuis 6 ans et vous avez deux filles ensemble de 3 ans et 1 mois. Il s'est trop mignon les bibous. On voit donc à vos côtés Emilie, c'est ça ? C'est ça. Vous avez choisi notre plateau pour la demande en mariage, ça fait donc longtemps que vous êtes ensemble. Vous n'avez jamais osé franchir le pas ? C'est vrai qu'on y a pensé. On en a parlé plusieurs fois mais c'est vrai que jusqu'à présent la vie a fait qu'on a avancé, on s'est installé ensemble. Après on a eu notre première fille il y a 3 ans et là récemment on a eu notre deuxième il y a un mois. Notre deuxième fille. Et j'attendais en fait, je voulais un truc extraordinaire. Je ne voulais pas lui faire une demande parce que moi j'adore lui faire des surprises. Vous lui en faites beaucoup ? Oui, je l'en fais souvent et moi la vie, j'ai envie qu'elle soit un peu folle. La plus incroyable surprise que vous l'ayez faite c'est quoi ? Elle était fan de Rihanna et il y avait un concert à Paris et on pouvait la rencontrer et tout ça. Donc je me suis démerdé pour qu'elle la rencontre. Elle a rencontré Rihanna ? Rihanna de... Ouh 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 ouh. Voilà, j'étais pas dans le rythme. Donc ça, c'était son rêve. Vous lui avez offert. Je vais offert son rêve et voilà. Et là l'opportunité s'est présentée avec votre émission, c'est mon choix là. Et du coup je me suis dit ben ça serait fou. Ça serait fou que ça se passe comme ça parce que je voulais un truc. je voulais lui faire une demande mais pas comme les autres ah bah là c'est pas comme les autres donc là je sais qu'elle va être stressée et tout ça va être du repos donc là elle est coincée dans nos loges elle est enfermée à double tour vous lui avez fait croire quoi pour la faire venir bah que le thème c'était j'ai rencontré mon idole voilà donc du coup alors justement Rihanna n'a pas pu venir ça sera sa surprise c'est ce qu'on dit aux awards en général mais elle nous a laissé un message oh I'm very very kind to be with you tonight but I can't be here because I have a job ailleurs bref donc c'est pas ça c'est pas la surprise mais on va parler de Rihanna vous pensez qu'elle va être émue choquée, interloquée quand vous allez lui proposer quelque chose vous êtes depuis presque 10 ans ensemble ouais ouais c'est ça ben c'était le moment quoi j'ai senti surtout après la deuxième on porte pas le même nom ça commençait à devenir pressé il fallait franchir le cap vous allez franchir le cap dans quelques instants mais pour cela bien sûr nous allons l'induire en erreur elle pense venir nous parler de son idole Rihanna mais son idole dans quelques instants ça va être plus que jamais vous puisque vous allez la demander en mariage je vous propose d'accueillir Émilie oh Émilie je suis super jalouse il faut pas ben parce que je suis dingue de Rihanna vous n'avez pas vu me trémousser ah ben non vous étiez dans les coulisses vous n'avez pas vu j'ai pas arrêté de danser on peut vous repasser la musique c'est quand même incroyable même moi je l'ai jamais vu de ma vie et lui vous a offert ça c'est incroyable mais là c'est vous avec elle c'est la vraie c'est pas un sposi oui c'est la vraie mon dieu je suis choquée même moi je crois que c'était la fausse c'est vrai vous n'y avez pas cru non je ne croyais pas vous ne croyez pas aux choses vous quand on vous fait une surprise vous n'y croyez pas oh la 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 elle est sympa je ne vais pas trop parler en tout cas vous avez la photo mais elle a l'air vous en avez gardé un bon souvenir de cette soirée qu'est-ce qui vous a fait comme surprise parce qu'il n'y avait pas que Rihanna il y avait la totale derrière il y avait déjà tous ses concerts après mon rêve c'est d'avoir un chien il me l'a offert non non mais attendez revenons sur Rihanna c'est quoi cette limousine de 25 mètres là c'est la limousine à Rihanna ça c'est la limousine à Rihanna en fait vous avez loué ce soir là une limousine je lui ai fait croire que c'était la limousine qui attendait Rihanna ah vous lui faites croire des trucs comme ça et je lui ai dit je vais voir le chauffeur je m'arrange avec lui on va rentrer dedans elle m'a dit mais tu es fou tu vas te faire je dis non t'inquiète je suis allé voir et tout j'ai dit bon et du coup le chauffeur il l'a appelé dans Paris by night pour Eiffel et tout le tout il vous fait souvent des surprises comme ça ouais tout le temps il vous fait souvent des surprises vous aimez bien des surprises oui je ne sais pas ce que c'est le pauvre tu vas avoir une petite surprise oh non encore ? qu'est-ce qu'il y a ? il m'a dit j'allais avoir encore une surprise mais il ne peut pas se taire lui je sentais que vous allez le dire allez rejoignez-moi tous les deux t'es-tu là ? t'es-tu là ? t'es-tu là ? non comme ça ? c'est pas vrai t'es-tu là ? je me mets où moi ? là ? en fait Emilie j'ai un aveu à vous faire vous n'êtes pas là pour parler de Rihanna et vous n'êtes pas au bout de vos sérieux ? sérieux de vos surprises en fait Sébastien a quelque chose à vous dire je dis ce que tu as fait encore bon je peux ? maintenant vous pouvez ouais ben voilà ça fait ça fait un petit moment maintenant qu'on est ensemble il me semble neuf ans donc voilà il y a neuf ans quand on s'est rencontré je t'ai demandé si t'étais célib tu m'as dit tu m'as dit oui mais je suis très bien célib alors je t'ai donné mon numéro de téléphone tu l'as déchiré du coup j'ai insisté finalement j'ai eu ton numéro mais j'ai perdu la carte SIM décidément et neuf ans après on est sur le plateau c'est mon choix et c'est pour te faire une annonce toute particulière je vais me faire deux films magnifiques voilà je me régale avec toi tous les jours je suis amoureux de toi depuis maintenant un bon moment donc je t'ai réservé une petite surprise je pense que tu peux te retourner peut-être la meilleure amie d'Emilie Marine et Kélia leur fille de 3 ans donc du coup tu me souviens toi merde elle est elle est attachée il y a encore un problème donc du coup je voulais savoir si tu voulais m'épouser en fait ben oui je ne peux pas te la mettre je ne sais pas tu vas garder le poussé je vais bien là parce qu'elle est attachée ça va Kélia coucou Kélia t'as compris ce qui se passait Kélia t'es fatiguée maman elle va épouser ton papa elle a dit oui je déclare le futur mariage de Sébastien et Émilie conforme à la loi de allez-y c'est mon choix par les présentes veuillez donner bague à madame et madame bague à monsieur et le bisou ça viendra après il faut enlever la bague elle est pas trop petite j'espère c'est parti c'est bon et toi Kélia tu piques pas la bague de maman ça c'est une spécialité de ma fille elle pique les bagues de maman allez donc vous asseoir merci Mélanie vous avez 25 ans vous avez un fils de 3 ans vous êtes mère au foyer à Nîmes vous êtes en couple avec Johan depuis combien de temps ? ça fait 5 ans le 5 juin 5 ans le 5 juin quand on vit en fauteuil on imagine qu'un jour en dehors même de la difficulté d'appréhender la maladie du regard des autres à l'école comment on fait vous imaginez qu'un jour vous seriez amoureuse d'un prince charmant qui vous aimerait tel que vous êtes ? non c'est difficile d'y croire que quelqu'un puisse accepter le handicap pas pleurer ça a jamais été un frein pour lui jamais jamais dans votre famille c'est bien passé ou vous avez certaines personnes étaient contre étaient contre ? oui parce que vous êtes en fauteuil ? oui et dans sa famille aussi ? oui et malgré tout il n'a pas cédé ? malgré tout il a il a tout fait pour que notre amour perdure et que ça continue il vous a donné un très beau cadeau ? oui il vous a fait un bébé ? oui il y a trois ans une petite fille ? non un petit garçon c'est un petit garçon ? donc il y a trois ans qui est là pourquoi est-ce que vous ne vous êtes jamais mariée encore ? à chaque fois qu'on en parlait qu'on essayait de programmer une date il y avait toujours un problème de santé qui arrivait donc ça tombait systématiquement à l'eau et quand j'ai vu que c'est mon choix permettait de demander notre conjoint en mariage je n'ai pas hésité d'envoyer un mail pour pouvoir le faire sur le plateau vous êtes très soudés tous les deux vous si même s'il y a des problèmes de famille qui n'acceptent pas j'espère qu'après ça ils vont accepter mieux vous avez une famille de coeur vous êtes très liée à des amis qui vous aiment très fort tel que vous êtes et ça c'est important dans quelques instants on va passer justement un message de vos amis à votre futur conjoint et on va voir comment il va réagir vous pensez qu'il va être estomaqué ? oui je pense il pense venir pour parler donc de votre maladie de votre fauteuil de cette vie là et pourtant c'est autre chose qui l'attend c'est une autre voie une voie qui continue une voie vers le bonheur et un avenir je vous propose d'accueillir Johan Johan bonjour vous avez 36 ans vous êtes en couple avec Mélanie vous avez un petit garçon qui a quel âge ? 3 ans 3 ans vous êtes aidant familial à Nîmes qu'est-ce qui vous a fait craquer chez Mélanie ? la personne déjà qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres femmes n'ont pas ? voilà plein de choses il y a quelqu'un dans le public qui dit déjà les canons déjà ça fait une demi-heure qu'elle nous parle de vous et elle est en larmes depuis tout à l'heure et qu'est-ce que je l'aime il a outrepassé le handicap sa famille elle pleure elle pleure c'est pour ça que je vous ai fait rentrer parce que j'en pouvais plus toujours elle pleure toujours elle pleure toujours elle est émue parce que vous l'aimez oui moi aussi moi aussi je l'aime très fort c'est sûr vous avez outrepassé malheureusement encore le diktat de la société envers les personnes qui sont en fauteuil qui sont malades qui ont une maladie quelle qu'elle soit qui sont donc différents des autres et malheureusement encore la différence aujourd'hui pèse sur les épaules de beaucoup de gens vous avez outrepassé aussi les ennuis familiaux que vous avez pu rencontrer pourquoi tu veux être avec elle encore une fois j'insiste qu'est-ce qu'elle a de plus bien sûr c'est elle mais qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres femmes que vous avez rencontrées vous avez été mariée oui j'ai été mariée oui déjà qu'est-ce qu'elle a de plus que votre femme n'avait pas vous avez eu une vie avant s'il y avait un mot pour la définir un mot la beauté l'amour la beauté l'amour la beauté et tout ça ça passe au dessus vous avez donc un enfant de 3 ans il est trop beau j'oublie vous faites des projets pour l'avenir bien sûr oui ça serait quoi le prochain projet la demande en mariage ah oui oui et pourquoi vous l'avez jamais faite je l'ai ouais je devais le faire mais elle a eu des problèmes de santé on a reculé tout vous avez reculé 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 ouais il faut que je le fasse quand même ouais en même temps vous avez un peu le temps oui ouais oui vous avez un enfant on a le temps la vie devant vous du temps encore du temps encore du temps toujours du temps puis à un moment on oublie et puis à un moment il y a des amis qui se rappellent à vous et qui vous disent ça regarde Mélanie t'as préparé une petite surprise à toi de faire le bon choix voilà Johan maintenant nous laissons à Mélanie prendre le soin de t'en dire plus Mélanie a un petit message à te faire passer à toi de voir et surtout fais le bon choix bisous à la famille Spartiate à très bientôt Spartiate quel est votre métier ? Aouf 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 parce que vous aimez le foot en fait Johan Mélanie a quelque chose à vous dire oui mon chéri ça fait 5 ans qu'on est ensemble tu m'as offert le plus beau cadeau la naissance de nos profils et je t'aime plus que tout et est-ce que tu veux m'épouser ? Sous-titrage ST' 501 Bravo Bravo Pas entendu ? Oui Vous dites oui J'avais bien fait de t'attendre Et nous aussi on dit oui pour lutter contre toutes les différences oui pour venir à Sémonchois faire des choses complètement folles comme demander sa compagne son conjoint en mariage d'autres choses aussi n'oubliez pas que vous pouvez nous apporter tous vos thèmes sur le site qui s'affiche sur votre écran merci à tous je vous souhaite plein de bonnes choses aujourd'hui vous avez fait une demande en mariage c'est quelque chose de très compliqué on se prend la tête vous l'avez fait ici et merci merci de tout ce que vous nous avez apporté au public de ce mois-là et à vous de nous avoir suivi comme chaque jour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada